Dès 2004, nous avons imaginé de soutenir, de développer le football féminin, mais c'était une vocation d'avoir à mettre en avant ce que les femmes apportent à la société française. Et c'est vrai que le football était très rétrograde, encore plus que la société traditionnelle. Donc il a fallu d'abord imaginer que c'était possible, le faire, montrer l'exemple, et puis apporter un certain nombre de solutions qui démontraient que tout était possible. D'abord la professionnalisation du football féminin, parce qu'il n'y avait pas de professionnels, et puis progressivement des gestes ou des décisions symboliques. Il a fallu aller voir la fédération de foot pour faire en sorte que les joueuses internationales aient le même droit que les garçons, qui étaient le droit à l'utilisation de chaussures individuelles. C'est tout simple, mais c'était un droit fondamental. Et puis par la suite, avec la professionnalisation, la mise en place d'équipes de très haut niveau, imposer, suggérer, puis imposer, d'avoir des infrastructures qui soient les mêmes pour les équipes féminines et les équipes masculines. Je pense que sincèrement le plus important, et la différence, c'est que tu te sens apprécié en tant que professionnel, ton femme, pour tout le travail que tu fais au quotidien, et par rapport à ce statut professionnel aussi. Et c'est tout ce qu'on demande, c'est avoir du respect pour les footballeurs qu'on est, que nous sommes, et aussi pour les femmes que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours dur pour faire porter le sport dans un sens plus positif, parce qu'on ne parle pas que du sport, mais on parle aussi beaucoup de la place de la femme dans la société. Les conséquences du Covid ne doivent pas impacter les sections féminines, en fait. Ça touche tout le monde, malheureusement. Maintenant, il y a des solutions à trouver, mais ça ne doit pas obligatoirement venir impacter la section féminine, parce que nous aussi, c'est notre loisir. Aujourd'hui, on en vit, donc c'est notre métier, mais au niveau amateur, c'est un plaisir, c'est un pur bonheur. Quand on sort à l'école ou n'importe où, on vient s'entraîner avec les coéquipières, et qu'on n'a plus ça du jour au demain, j'ai envie de dire de trouver des solutions ensemble autour d'une table, et d'essayer de trouver des moyens pour pouvoir s'en sortir. Et c'est vrai que cette crise, elle est fatale pour tout le monde, mais encore une fois, ça ne doit pas impacter la section féminine.